Géant des Pyrénées, le Canigou est peuplé de légendes. Même des dragons hantaient jadis le glacier. Quand tombe la brume, les hommes d'ici élèvent encore une étrange prière catalane au soleil. Au pied du Canigou, le village de Montbolo a plutôt besoin d'eau. L'été est sec, les amandiers ont soif et François implore le ciel. Un bel orage ferait du bien, sauf un 30 juillet. S'il pleuvait ce jour-là, ce serait une malédiction. Ici perdure une antique pratique sacrée. Quand vient la fin juillet, le village bourdonne comme une ruche. Les femmes enroulent des cordons de cire en forme de petits trous appelés rodeilles. La superstition veut qu'on les accroche aux fenêtres pour éloigner l'orage et la foudre. Parce qu'ils faisaient chiant, il y a bien le soleil. Drôle de mœurs. Ces bruyantes réunions aident les humains à tromper leur ennui. Mais l'invention de la rodeille convient aussi aux chats, qui détestent la pluie. Les hommes ne sont pas loin. Dernier apiculteur, François garde au fond de son jardin un grand trésor. Depuis cinq siècles, les habitants de Montbolo confectionnent aussi une énorme roue de cire. Ainsi le veut une légende, transmise en catalan. Il était une fois, en l'an 1465, un berger qui faisait pètre ses brebis. Surpris par un orage de grêle, il se mit à l'abri d'un rocher. Soudain, il entendit les voix de deux saints, Abdon et Sénène. Et le déluge s'arrêta. Sauvé des eaux, le berger promit de porter tous les ans, le 30 juillet, un cierge aux deux saints patrons d'Arles-sur-Tec, la ville en contrebas. Peu à peu, le cierge est devenu un grand disque de cire enroulé sur ce moule géant. Ici, on ne change pas l'ordre des choses. Pas plus que la lune, l'ordre de ses croissants. Le village s'est vidé. Alors, depuis 50 ans, c'est la famille de François qui perpétue la tradition. Qui peut dire le commencement de la rodeille ? A l'horizon, le diable semble tramer un complot. Car s'il pleut demain, fête de la rodeille, la procession tombera à l'eau. Écoutez le tonnerre, vous voyez quoi ? C'est pas possible, on ne peut pas le faire. Prèvera-t-il demain ? Cette nuit, le boulanger aussi est en colère. La tramontane souffle dans la vallée. Il faut pétrir plus ferme. La cire est comme le pain, un vrai thermomètre. Au Moyen-Âge, le doute était interdit sur les affaires du ciel. Et qu'il fait bon rêver aujourd'hui à un soleil de miel. L'aurore chante comme une délivrance. La grande rodeille brille déjà dans l'église de Montbolo. Pénis cette chandelle. Que cette bénédiction permette de repousser le prince des ténèbres. De toutes les maisons pour les siècles des siècles. Les pèlerins pressent le pas. Car le temps peut tourner. Le ciel n'attend pas. Que la terre entière tressaille dans l'église. Que tout l'univers soit en peine. La route est longue qui mène en bas de la vallée. François serre la rodeille comme une confidente. Il entraîne tout un village. Des touristes aussi. En quête de sens ou d'un simple bol d'air. La rodeille brasse les générations. Les plus anciens racontent la légende du berger. Tout d'un coup il y a le mauvais temps qui s'est mis à venir du canigou. Et alors il s'est blottis sous un rocher pour se protéger du mauvais temps. Et là au milieu des éclairs. Il observait le ciel qui venait sur le col. Et deux sorcières a mené le mauvais temps sur le village de Montbolo. Il était terrorisé. Curieuse version. Sans doute tiré de la bruyère qui parfume l'endroit. Et dont on fait les balais de sorcières. A chacun son récit. La roue de cire pèse 15 kilos. Son poids est le prix qu'on paie à la mélancolie. Les femmes prennent et passent volontiers le relais. Ici, le murmure d'un ruisseau. Là-bas, le miroir d'une eau dormante. La roue avance entre les chaînes lièges. Souveraine. Jadis, la roue était en cire d'abeille. Ramollie par le soleil, elle partit en guimauve. Alors, on faisait étapes pour l'asperger d'eau fraîche. Désormais, la cire est industrielle. Plus robuste. On rafraîchit surtout les pèlerins. Et François récite sa légende. Imaginez Montbolo en 1465. Le tonnerre grondé, de fumer dans les éclairs, des sonores de colère. La grêle tombée, tombée. Le petit berger, seul dans la montagne, ses blancs moutons serrés autour de sa roue pelante y prier. Car la montagne est trop belle, pour que son silence ne soit plus la panache des morts à l'ombre du chumetière. La joie du partage justifie tant de peines. Autrefois, le village de Montbolo offrait aux moines d'Arles-sur-Tec la cire pour s'éclairer. La longueur du rouleau était calculée pour brûler 365 jours. Neuf heures. Les Arlésiens accueillent les pèlerins en grande pompe. La rôdeille et les dessins fêtent leur retrouvaille. Les voilà, les chevaliers du ciel, qui, au XVe siècle, sauvèrent le berger du déluge. La roue n'est plus parfumée au sucre des fleurs de châtaigniers. Elle n'est plus couronnée d'épis de blé, mais de glycines et de roses, parfois artificielles. Éternité rime avec modernité. L'évêque de Perpignan bénit la rôdeille. Ô Dieu qui regarde avec amour ta création, daigne bénir cette cire, produit du travail des abeilles. Fais que tous ceux qui s'en serviront selon ta volonté reçoivent protection par l'intercession des saints martyres, abdons et ses mains, ô toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Les gens de Montbolo, derrière la rôdeille. Étrange destin que celui des deux saints. Autour de l'an 1000, des fléaux frappaient la vallée. La nuit, des monstres imaginaires égorgeaient les enfants. Pour vaincre les peurs, l'abbé Arnulf partit à Rome et rapporta les reliques de deux saints, Abdon et Sénin. Deux martyrs, jetés en prison par les Romains. Ils ont fini décapités. Abdon et Sénin luttaient contre l'Empire romain qui colonisait la Perse, leur patrie. L'histoire garde encore bien des mystères. Ces deux princes perçants parlaient arabe. Si le petit berger catalan de Montbolo a entendu leur voix, comment a-t-il pu les comprendre ? Mais aux yeux des dévots, la seule présence des reliques fait froid. Les ombres des ancêtres semblent couler sur les murs vers la Grand Messe. L'abbaye d'Arles-sur-Tec rayonnait jadis sur toute la Catalogne. Les yeux de François Pétille. Toute la communauté rend aussi hommage à sa famille. Abdon et Sénin semblent en chair et en os. On implore leur secours. On honore d'une offrande leur buste flamboyant. La roue de cire sera exposée ici toute l'année puis débité en cierge pour conjurer l'orage. Midi. Les danseurs de Sardane sautillent. Le ciel est si bleu qu'on danserait jusqu'à la fin du monde. Mais, le soir venu, une tempête a balayé la ville. Pied de nez du diable. On ne va pas pleurer. C'est la bénédiction du ciel. Ça fait cinq mois que la pluie n'avait pas arrosé les récoltes. D'ailleurs, les agriculteurs vénèrent ici deux autres saints. Isidore et Galduric. Faiseur de pluie. La foi est sauve. Alors, là-haut, à Montbeau-Laut, qui peut craindre l'eau ? La nuit sera toujours belle. Cette lune de miel dure depuis cinq siècles. François peut rêver. À force de marcher, on se rapproche des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada